Salut les masters, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Parole de Master et aujourd'hui on est avec Christophe André. Sur la planète, il y a de nombreux scientifiques, médecins et psychiatres qui ont fait un travail énorme pour laïciser la méditation, pour démocratiser la méditation, pour la rendre accessible, la rendre ludique et faire en sorte que notre monde moderne l'accepte. Dans cette vidéo, je vais te partager une clé, un conseil, un exercice qui va permettre à tous les débutants, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais pratiqué la méditation, donc cet exercice va être utile pour toi si tu ne l'as jamais fait, mais il va être surtout utile pour toi si tu pratiques déjà la méditation et que tu as envie de la partager avec des gens. Et aujourd'hui, on va écouter Christophe André et il va nous dire un petit peu ce qu'il pense de la méditation et pourquoi c'est intéressant d'intégrer la méditation dans notre monde moderne. Quand on parle de faire de la méditation à l'hôpital, ça surprend beaucoup de personnes. La méditation, en réalité, c'est un outil à la fois très simple et très puissant d'équilibre émotionnel. On s'est aperçu, en conduisant de nombreuses recherches, que ça contribuait à la prévention des rechutes, justement, c'est-à-dire à aider les personnes fragiles, anxieuses et dépressives, à ne pas sans arrêt retomber, ou trop lourdement retomber, dans leurs problèmes d'anxiété, de dépression. Et puis, globalement, même lorsqu'on ne souffre pas de maladies ou de problèmes psychologiques particuliers, la méditation est un excellent antidote par rapport aux pollutions psychiques que nous impose notre société, liées notamment aux intrusions de la publicité dans nos vies, liées aux nombreuses incitations à acheter, à consommer, à sombrer dans le matérialisme, et liées aussi, tout simplement, aux très nombreuses interruptions de notre attention tout au long de la journée, par le téléphone, par les mails, les SMS, les tweets, les Facebook. Et la méditation arrive là comme un outil, comme une sorte d'antidote pour nous permettre d'être plus costauds par rapport à toutes ces intrusions. Le truc, c'est qu'on vit dans une société qui nous sollicite tellement au niveau des divertissements qu'on est tout le temps tac, 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 tac. Et on a besoin d'être diverti, on a besoin d'être nourri, mais notre cerveau n'est pas fait pour ça. Au commencement, notre cerveau, il est monotache. On ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. On ne peut pas être attentif à plusieurs concepts en même temps. Et la réalité, c'est que si on accélère les cuts dans les vidéos, si on fait des films qui sont de plus en plus rapides, avec de plus en plus de scènes d'action, eh bien, on entraîne notre esprit à devenir mou. On n'a plus de profondeur, on n'a plus d'alimentation intellectuelle. Et il y a un moment donné où, en fait, on perd nos capacités d'attention. Pourquoi ? Parce que l'esprit est un muscle. Et donc, si l'esprit est un muscle, la méditation, c'est la musculation de l'esprit. Tu vas à la musculation pour te construire un corps, tu vas à la musculation pour faire en sorte d'être beau, d'être musclé, d'être énergique. Tu fais du sport parce que tu as envie de développer tes performances. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire du sport de l'esprit, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas entraîner son esprit. Et les exercices pour muscler son corps sont des exercices qui vont créer des congestions dans les muscles. Les exercices pour muscler notre esprit vont être des exercices attentionnels qui vont nous entraîner à prolonger notre attention sur quelque chose de simple. Ça va être la respiration, ça va être une sensation, ça va être une émotion, etc. Ce que nous apprend la méditation finalement, on s'assied, on ferme les yeux et on se concentre sur l'instant présent, c'est à nous reconnecter à quelque chose de très important dont nous manquons dans notre quotidien. Notre quotidien contemporain nous expose à des carences importantes, notamment carences de calme, carences de lenteur et carences de continuité. Et ce simple geste de se poser, de s'asseoir, de ne rien faire, a des conséquences beaucoup plus importantes qu'on ne pourrait l'imaginer sur nous et sur notre comportement. Effectivement, un des premiers messages qu'on donne à nos patients, c'est « Ne vous faites pas de mal, la vie s'en chargera de vous faire mal ». Souvent les gens pensent que la violence est un bon moyen de se remettre soi-même dans le droit chemin, de s'éduquer soi-même ou d'éduquer ses enfants ou de faire changer les gens. C'est une erreur terrible, puisque la violence ne fait que compliquer les problèmes, ne fait qu'augmenter la souffrance. Et peut-être qu'il faut aussi préciser que l'attitude de non-violence, ce n'est pas un renoncement à résoudre les problèmes, c'est décider d'intervenir avec douceur et avec le désir de diminuer la souffrance. Souvent, un des reproches ou un des clichés par rapport à la méditation, c'est que c'est un repli sur soi. En réalité, ce qu'on voit, c'est que la méditation ressemble ou consiste dans un premier temps en un mouvement de repli sur soi, on se reconnecte à soi-même, mais qu'en fait, ces bénéfices sont qu'ensuite, elle va nous relier à tout ce qui nous entoure dans les exercices de méditation. Le principe de la pleine conscience, c'est de se sentir parfaitement connecté aux sons qui nous arrivent, aux autres personnes qui sont avec nous. Et au contraire, alors que la souffrance crée des barrières entre nous et le monde, on se sent seul, plus les autres ne nous intéressent pas parce qu'on souffre trop, l'apaisement apporté par la méditation crée au contraire des liens et nous rend plus proches des autres humains, des animaux et de la nature. Ce qui est intéressant, c'est l'idée selon laquelle on peut intégrer dans des sociétés modernes des principes issus de cultures très anciennes. Dans une autre vidéo avec Mathieu Ricard, je parlais de l'esprit de la collaboration pour faire face à ce qu'on appelle aujourd'hui la thèse de l'effondrement de la civilisation. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, il y a beaucoup de gens qui sont neutralisés par cette idée de l'effondrement qui reste, selon moi, plutôt l'idée d'un changement à venir. Notre monde est en train de changer et nous allons devoir mettre en place des changements productifs, des changements efficaces. Et ça, ça passe par l'esprit de collaboration. Ce système consumériste et matérialiste est devenu tellement fou qu'il est comme un monstre qui se dévore lui-même et qui provoque notre effroi. On a très peur de ça quand on voit ces énormes crises, tout cet effondrement annoncé de ce vieux système. Eh bien, c'est tant mieux, finalement, pour les valeurs alternatives. Ici, le paradoxe, donc, c'est que c'est en se changeant soi-même qu'on va réussir à changer le monde. Et en fait, on a tendance à se dire, oui, mais si je ne change que ce que je suis moi, je n'ai aucun impact dans le monde. En fait, la seule force que l'on a individuellement, c'est la force de l'exemplarité. À partir du moment où tu deviens un exemple pour les autres, eh bien, tu vas les inspirer. Et si tu deviens une source d'inspiration, tu vas pouvoir fédérer. Et c'est ta capacité à fédérer autour de ton attitude qui va avoir un impact d'un point de vue collaboratif avec les autres. C'est exactement la même chose qui se passe avec la violence. Si tu vois un comportement de violence, que toi aussi, tu es énervé, que toi aussi, tu es en rage et que tu vois quelqu'un passer à l'action, c'est-à-dire rentrer dans un comportement violent, eh bien, si tu es toi-même dans cette vibration, dans cette énergie de la violence, tu vas aussi passer à la colère, tu vas aussi passer par la violence. Et la personne qui t'aura inspiré t'aura fédéré. Si au contraire, dans une situation, tu vas rester calme, tu vas rester un exemple et tu vas réagir avec de la résistance par rapport à quelque chose qui te semble injuste, mais en restant soft, c'est-à-dire en exprimant un comportement productif, en n'utilisant pas des émotions de rage, de haine ou de colère, mais en affirmant ton désaccord par le calme et par la sagesse, en maintenant une posture de sagesse, tu vas inspirer les autres et ils vont faire la même chose que toi. Voilà, c'était ma petite conclusion et je laisse le mot de la fin à Christophe André parce qu'après tout, c'est lui le master. On est peut-être en train d'assister à une époque où ces concepts vont gagner le plus grand nombre. En tout cas, c'est ce que j'espère personnellement. Ça, c'est peut-être ce qui est nouveau. Si chacun de nous, quotidiennement, fait preuve de compassion envers les autres ou envers lui-même, on ira tous beaucoup mieux. Et si on va mieux, on sera plus sensibles les uns aux autres, on sera plus persuadés que nos actes peuvent changer le monde. Donc, ça serait mon message. Alors voilà l'exercice. Étape numéro 1, tu vas demander à la personne en face de toi, ou toi tu vas le faire sur toi, focaliser l'attention sur la posture. Comme toujours, c'est la base, je le répète à chaque fois, on porte toute son attention sur la posture. Alors la posture, c'est quoi ? C'est comment mon dos est positionné. On va chercher à aligner le dos, à relâcher les épaules, à relâcher les coudes, les poignets. Il y a l'idée de l'ancrage, c'est-à-dire que tu vas sentir la gravité, le poids de ton corps s'enfoncer dans l'assise du fauteuil si tu es assis, et tu vas sentir en même temps ton dos et le haut de ta tête qui s'étire vers le ciel. D'un côté, tu es en pression vers le sol, en ancrage, et de l'autre côté, tu vas chercher à t'étendre vers le ciel. Donc ça, c'est la première attention. Tu vas faire voyager ta conscience dans ton corps pour essayer de parfaitement être attentif à ta posture. C'est la base pour commencer un exercice attentionnel. Ensuite, tu vas connecter l'énergie vitale à cette posture. Comment on fait ça ? Simplement par le souffle. L'idée, c'est de commencer par respirer par le ventre. Donc tu vas inspirer, ton ventre va gonfler, j'inspire. Ensuite, l'air monte jusqu'en dans les poumons. Et ensuite, on visualise qu'il monte jusqu'au-dessus de la tête. Simplement, j'inspire, ventre, poumon, tête. Donc premièrement, posture. Deuxièmement, ventre, poumon, tête. Pour les débutants, et c'est là que c'est intéressant, tu vas leur demander de poser les mains sur les genoux, et lorsqu'ils inspirent, ils vont simplement focaliser leur attention sur le mouvement de la respiration qui va de bas en haut. De bas en haut. De bas en haut. Donc lorsqu'ils vont inspirer, ils vont ouvrir les mains. Donc ventre, poumon, tête, j'ouvre les mains. Et j'expire. Je ferme les mains. J'inspire. Tu peux demander à la personne de fermer les yeux si elle est dans une attitude mentale qui est très active. Si au contraire, elle est plutôt calme au moment de l'exercice, demande-lui plutôt de garder les yeux ouverts. Le fait de fermer les yeux va avoir tendance à calmer l'esprit. Donc si on est déjà calme, on risque de s'endormir. Par contre, si on est très actif dans l'esprit, le fait de fermer les yeux va contribuer à nous calmer. Voilà, c'est un exercice attentionnel qui est extrêmement simple qu'on peut faire avec n'importe quelle personne. Et c'est surtout particulièrement efficace pour les enfants parce que le fait d'ajouter j'ouvre les mains, je ferme les mains, petit à petit, ça va être divertissant pour eux. En fait, ça va être beaucoup plus facile de leur faire créer un mouvement. L'attention va être beaucoup plus facilement portée s'il y a le mouvement que s'il n'y a pas le mouvement et qu'on leur dit focalise-toi sur les pensées, focalise-toi sur une émotion, sur une sensation, etc. Donc c'est un exercice qui est très simple, que tu peux faire avec n'importe qui à n'importe quel moment et qui va être intéressant pour une personne qui n'a absolument jamais médité. Évidemment, si tu veux que cet exercice soit bien mené, il va falloir que tu fasses ça pendant au moins 10 minutes. En dessous de 10 minutes, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La personne va juste dire « Ok, ça ne m'intéresse pas ». Pour vraiment arriver à un état ressenti, qui se rapproche de l'état méditatif, un état calme, il faut que tu poses ta voix et que tu accompagnes cette personne pendant au moins 10 minutes. Si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo, je tiens à une chaîne qui s'appelle Damien Maya dans laquelle je parle de comment transformer la pratique de la méditation en un jeu. J'ai créé une plateforme qui s'appelle les Jeux de Maya où tu pourras trouver tout un ensemble de formations qui ne sont pas des formations, mais en fait des jeux pour t'apprendre à intégrer la pratique de la méditation dans ton quotidien de la façon la plus ludique qui soit. Aujourd'hui, on te parle mal de la méditation, ça ne te donne pas envie de l'intégrer dans tes routines. Moi, je fais un effort de pédagogie pour transformer cette pratique en un jeu et que tu aies vraiment envie de le faire. Alors si tu veux, on se retrouve tout de suite dans le game. Et pour les autres, je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit couper. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.